La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tous les jours sur Radio VL On a le plaisir de recevoir l'animatrice de radio et de télé, Émilie Mazoyer, bonjour Bonjour la bande, vous êtes drôle, j'en ai bien chez vous, c'est super Ah ça nous fait plaisir, bien réveillé, pas trop dur à 8h quand même un lundi et un mardi ou un mercredi On va pas se mentir, moi je trouve que la vie commence à être intéressante vers midi et demi Mais non non, là pour vous voir tous, j'aime bien cette bande et puis j'ai mangé toute votre brioche au chocolat Donc voilà, là c'est bon, je suis parti pour une heure, j'ai la pêche Alors pour commencer, Émilie, on a toujours cette petite habitude, on va écouter une audio clin d'œil C'est un souvenir de ta carrière, cette semaine c'est Alexandre qui va poser une question à notre équipe Et cette bonne réponse, on l'écoutera en sonore Alex Il y en a qui sont déjà en train d'essayer de copier, c'est moche De toute façon il n'y a pas les réponses sur tête Notre invitée de cette semaine est donc une animatrice radio et télé qu'on a l'habitude d'entendre sur toutes les ondes C'est aussi une très belle femme et donc forcément Oh mon mignon Il est vieux mais il tente encore des choses Il va tomber dans son grenier, tu n'as rien à comprendre Mais allez-y mon bichon, allez-y j'adore ça Il a dit que j'avais de beaux restes Parce qu'on a le même âge Voilà exactement, merci Et donc forcément une icône fashion A votre avis, dans une journée normale où elle combine radio, télé Et plaisir personnel Combien de fois Emilie change-t-elle de tenue ? Est-ce qu'elle change trois fois de tenue, quatre fois de tenue ou est-ce qu'elle change cinq fois de tenue ? Alors selon toi Raphaël Je vais te dire trois fois Trois fois, Alouk Quatre Quatre Et Lou ? Et bien cinq, qui t'a changé ? Et bien voilà, on écoute tout de suite la bonne réponse Emilie t'as changé combien de fois de look aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis arrivée avec mon look de radio Donc c'était pas possible à la télé Ensuite j'ai eu une robe noire Mad Men assez canon Très canon J'ai envoyé la photo à mon mec en fait, ça lui a beaucoup Et ensuite j'ai mis un look casual, robe, t-shirt, jupe Et ma combinaise Avec des très jolies chaussures, un petit peu grandes pour moi Et voilà Boum, gagné ! Et bravo Je pense que c'est quoi de tenue ? Je me souviens de cette journée, en vrai c'était l'enfer C'était la séance photo promo en fait quand j'arrivais sur NT1 NT1 où je faisais une émission abominable qui s'appelait Tous Différent Et donc il y avait comme ça une séance photo pour présenter les animatrices de la chaîne Et donc moi j'arrive Et alors pour ceux qui m'ont jamais vue physiquement Je fais pas du tout un 36, je suis pas un mannequin Moi j'ai un gros cul, des gros seins et tout Et du coup je rentre pas dans les vêtements qu'on nous prête d'habitude dans ce genre de shooting Du coup c'était infernal parce que la styliste m'a vue arriver Et elle a fait Ah ouais quand même Comme ça Sur ce ton Donc évidemment j'ai dû me débrouiller pour trouver des vêtements par moi-même Et donc en fin de journée la chaîne me dit Alors Emilie t'as changé combien de fois de look aujourd'hui ? Et donc moi 4 fois Mais toutes les autres animatrices qui elles faisaient du 36 Ça avait changé genre 10 fois Donc j'étais très jalouse Donc c'est un très mauvais souvenir, merci C'est lui, c'est le vieux encore D'ailleurs entre la 5ème et la 4ème T'avais une attirance pour les Etats-Unis Une ambiance que t'imaginais un petit peu comme dans les séries avec le petit déjeuner bien riche et la grande télévision Et d'ailleurs tes proches t'ont offert un voyage d'un mois dans une famille aux USA Et alors là, parce que tu parlais déjà bien anglais Mais alors là c'était la déception La famille un peu horrible hein Emilie Tu rigoles la famille un peu horrible ? Complètement horrible C'était un cauchemar, j'étais chez les Trumps en fait C'était un cauchemar J'étais chez des Trumps pauvres Parce que encore t'es chez Trump C'est un connard mais il est milliardaire Tu t'as nué le citoyen Tu vois, il y a peut-être un petit train qui passe dans la maison et tout Là non non, j'étais dans une famille Qui vivait dans une ferme Mais dans un troupeau mais qui s'appelait Ça a une petite ville dans l'Ohio qui s'appelle Columbus Et alors de là tu fais 20 km vraiment dans la Pampa Et là t'arrivais là où ces gens habitaient Et alors moi tout de suite le premier jour J'ai eu une espèce de gêne Puisque j'ai rencontré la maman qui avait 25 ans Et sa fille est née de 12 ans Donc tu fais les maths Ah oui oui, on est au pays Ah bah oui Ça y est, t'as fait les maths Oh putain Hanouk, c'est bon Ouais, je suis pas bonne en maths Deux heures plus tard Ça fait combien alors ? Je sais pas Ça fait 13 piges à la luce 13 ans Donc voilà le genre de famille D'ailleurs certains de tes invités sont devenus des amis Comme Julien Doré Ou Nicolas Circus du groupe Circus Circus pardon C'est mignon C'est mignon C'est mignon Je lui ai envoyé un texto, je lui ai suggéré Tu veux faire un projet parallèle à Indochine Mais avec des nez rouges C'est cool Et d'ailleurs t'as le souvenir notamment De cette interview avec Pete Doherty Où t'étais un petit peu intimidé T'as plein d'infos quand même Ultra gênantes D'ailleurs tu comprenais pas bien Quand t'y parlais Donc du coup quand t'as retranscrit l'interview T'as traduit Mais tu comprenais pas bien C'est ça Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est horrible J'ai tout inventé en fait C'est à dire que Je vais pas le dire On va dire la vérité La France peut savoir J'ai Pete Doherty Je suis en direct Ok on fait 20h 21h Déjà le mec se pointe Évidemment il est déjà 20h45 Parce qu'il est en retard Mais bon T'es contente à Pete Doherty C'est vraiment l'époque où il est hyper à la mode Les libertines et tout Donc il est là Bonsoir Pete Doherty Bon ouais d'accord Et en fait je lui pose une première question Dans mon anglais parfait Je vous rappelle que je suis bilingue Là le mec me répond Et je ne comprends rien Mais c'est à dire que C'est même pas que Tu vois je tends l'oreille et tout Vraiment je ne comprends pas son accent Le mec a un accent Un coup peu au couteau En plus il est complètement défoncé Donc je pense qu'il enlève toutes les consonnes En fait il reste plus que les voyelles Quand cette personne me parle C'est mon idole en plus Donc tu vois j'ai comme ça et tout Et donc à un moment je me dis Ok je suis en direct à la radio J'ai Pete Doherty qui me parle Il fait ma radio Il ne fait pas les autres C'est une exclue Qu'est-ce que je fais ? Et là l'instinct de survie Et donc en fait j'ai inventé Toutes les réponses C'est à dire que Et tu n'as pas eu de soucis après du coup ? Non parce que je me suis dit Si je ne le comprends pas Personne ne doit le comprendre Du coup il parlait comme ça Il faisait Et moi je disais Ouais alors il dit qu'il est très content D'être ici Et voilà Et j'ai tenu C'est génial J'ai tenu un quart d'heure C'est à l'imagination quand même Donc ça c'est pas mal C'était fou C'est hyper long C'est hyper long Mais voilà Mais après je ne l'ai plus jamais refait Mais Pitou Foulala Ou encore j'en ai une autre Cet entretien avec Brian Molko De Placebo Tu lui as dit Ce que vous faites le mieux Ce sont les reprises des chansons Et alors là il l'a très mal pris Et pourtant deux mois après Et d'ailleurs deux mois après Il a sorti un album de reprises Mais oui il m'a foutu En même temps c'est pas gentil Quand tu dis à un artiste Qui écrit des chansons Est-ce que vous faites le mieux C'est les reprises des autres Bon Non c'est un petit pic quand même C'est un petit pic Et en même temps Je trouvais vraiment Que les reprises de Placebo Elles étaient sympas Et lui vraiment Il m'envoie bouler Il me dit Mais non on fait pas que ça D'ailleurs je fais Brian Molko Mais non on fait pas que ça Non c'est pas vrai Et deux mois après Il est sorti un album Deux reprises quoi S'il te plaît C'est ça Après m'avoir mouché à l'antenne Emilie on t'a aussi vu à la télévision Notamment dans Morning Café Sur M6 Présenté par Pierre Mathieu Tiens d'ailleurs Ça reste un de tes meilleurs souvenirs à la télé Parce que alors Faut dire qu'Emilie finissait à minuit Son émission au Mouv Juste après Elle allait en boîte Direction Et après direction Le maquillage Avant de prendre l'antenne C'est un sacré rythme Moi quand même Elle m'en a fait n'importe quoi Mais d'ailleurs après l'émission s'est arrêtée évidemment Trois semaines Nous on était vraiment des branleurs Nous on arrivait Et juste On disait du mal Je me souviens On balançait des clips Et il y avait Vita à l'époque Et il y a Magloire qui disait Oh elle a repris du dessert Et tout On était odieux Vraiment Ou alors aussi Il y avait une petite chanteuse M6 Je ne sais même plus qui c'était Pas Vita Mais ce genre Une nana qui était soutenue par la chaîne Et donc on avait le clip Chérie Valuna Tous les matins Ce genre Et à chaque fois Pierre Mathieu qui faisait Ouais Et moi je disais Non mais c'est la fille du patron Vraiment on était méchants Des teignes Des teignes bourrées Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Mais c'est un très très bon souvenir Et pour le coup Pierre Mathieu On en parle encore aujourd'hui Il y avait Nicolas Deuil aussi Oui On rigolait vraiment énormément C'est un très bon souvenir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo